Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 76 et aujourd'hui, petite vidéo concernant le nerf du double coup explosif, un nerf qui a été très 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 important sur ces deux atouts légendaires qui étaient présents sur les armes, avec les armes qui avant avaient des plages de dégâts assez élevées, donc on va parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Est-ce qu'au delà du nerf, parce que le nerf était selon moi essentiel, est-ce qu'au delà du nerf l'arme a perdu tout son potentiel ou est-ce qu'au contraire par rapport aux autres armes du jeu et aux autres atouts légendaires du jeu, elle est maintenant plus équilibrée, on va faire quelques petits tests dans cette vidéo. Donc j'ai choisi deux armes fait main, donc la première c'est une deux coups explosifs classiques, tire un projectile supplémentaire et les balles explosent et infligent des dégâts de zone, pardon. Et la seconde arme, ça va être une fait main avec uniquement l'atout 100 qui donc permet en cas de santé faible, plus votre santé est faible, plus vous allez infliger des dégâts. Donc j'ai bien vérifié au niveau des modes qu'aucun mode, que je sois bien sur les mêmes culasses au niveau des dégâts, les seules différences qu'il y a entre les armes c'est sur des dégâts de pénétration qu'il y a au niveau du combat. En réel, donc sur les plages de dégâts, il n'y a absolument aucune arme qui est au-dessus de l'autre, c'est les mêmes culasses. Les seules choses qui changent c'est leur résistance à chacune et un petit peu la portée, la pénétration d'armure pour l'une ou pour l'autre. Mais en termes de plages de dégâts, pour faire cette comparaison, on est sur la même chose. La culasse automatique a des dégâts un petit peu plus faibles, si vous voulez passer en semi-auto vous n'aurez pas les mêmes dégâts que ceux qui sont affichés à l'écran. Pour vous faire cette vidéo, j'ai décidé donc du coup de vous montrer déjà les effets, que je n'ai aucune bouffe, aucun buff, juste les mutations parce qu'on va voir que certaines influent un petit peu. Deux, notamment la mutation réaction surrénale qui permet d'avoir des dégâts plus élevés des armes en cas de PV bas, ça c'est une mutation qui est très utilisée, c'est à peu près la seule qui va faire varier les dégâts des deux armes. Donc voilà, il faut quand même le préciser en début de vidéo pour qu'il n'y ait pas de soucis et de compréhension. Donc à ce niveau là on est comme ça et pour ce qui est des percs, j'ai uniquement gardé toutes les percs permettant de réduire le poids pour vous présenter cette vidéo. Donc aucune d'entre elles, celle là on peut l'enlever, aucune d'entre elles n'influe encore une fois sur les dégâts. Il n'y a aucune perc qui augmente les dégâts des armes automatiques, il n'y a aucune perc qui permet d'augmenter et de se booster. Voilà, on n'est vraiment que sur des percs de poids pour vous présenter la vidéo. Donc là j'ai décidé de partir avec une base de PV, avec une base de PV plein en fait, les PV remplis 100% de PV, tout simplement pour faire la première comparaison. Donc ici, l'A2 coup explosif, donc après le nerf. On voit qu'on est à 62 en plage de dégâts, ce qui est une plage de dégâts qui est très faible comparée à ce qu'elle était avant. Avant je vous rappelle c'était des plages de dégâts qui approchaient de base, en tout cas sur l'arbre, des 300-350. Là on est autour de 62 et pour la fémin avec 100, donc qui ne rentre pas dans son atout légendaire, puisque 100 on augmente les dégâts si on est en santé faible. Là on est en santé élevée, on est à 41 de dégâts seulement. Donc on remarque sur cette toute première comparaison, en cas de santé élevée, alors à noter que je n'ai absolument, mis à part mon costume, je n'ai absolument aucune pièce d'armure. Première comparaison qu'on peut faire, on voit ici qu'au niveau de la 100, on a 41 points de dégâts et au niveau du double coup, on est à 62. Donc le double coup en cas de santé élevée reste au-dessus d'une arme avec 100. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les dégâts d'une fémin de base, c'est à peu près ça, si vous avez une fémin avec Fury, avec Infirmier, de niveau 45, ce sera à peu près ça la plage de dégâts, sans aucune perc, bien évidemment. On reparle toujours sans perc, sans pièce d'armure, sans boost, sans rien. Voilà, c'est à peu près les plages de dégâts classiques. Donc c'est ce qui était en fait disponible pour toutes les autres armes qui avaient, donc en l'occurrence pour moi l'arme 100, c'était la plage de dégâts qui était dispo à peu près sur toutes les fémin et on voyait que les doubles coups avaient des plages de dégâts qui étaient multipliés par 4, voire 5, voire 6 en dégâts de base. Ce qui était beaucoup trop, puisque les autres joueurs qui jouaient justement avec des armes comme ça, avec Fury, avec Infirmier, avec Sang, avec Anti-Humain, elles avaient des plages de dégâts de 41. Donc c'est sûr que du coup, il n'y avait absolument aucun intérêt à jouer une autre arme qu'une double coup explosive à l'époque. On voit quand même que là, en l'occurrence, la double coup explosive reste un petit peu au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les balles explosives, le mode explosif, donc le deuxième atout légendaire explosif, influe légèrement sur la plage de dégâts. Donc si j'avais simplement le double coup et pas les balles explot, elles seraient un peu moins puissantes en termes de dégâts que celle-ci. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec une Sang. J'aurais bien voulu faire une comparaison avec une Sang dégâts explosifs pour que ce soit vraiment qu'on voit aux dégâts près, mais je n'en ai pas trouvé. C'est des armes assez compliquées à se procurer. Alors autant les doubles coups, on en trouve encore pas mal, bien que les prix aient quand même beaucoup diminué. Autant les Sang explosifs, c'est des armes qui commencent à être un petit peu recherchées, surtout les sites de trade, pour ceux qui regardent un petit peu les sites où on échange via des capsules ou des échanges d'objets. On remarque que les armes avec Sang et balles explosives sont un petit peu plus recherchées qu'auparavant. Donc voilà pour ce premier test en santé élevé. Maintenant, pour la suite de cette vidéo, on sait que j'ai donc la mutation réaction surrénale, qui augmente les dégâts quand mes PV sont bas. Donc ça s'applique également pour les armes qui ont le double coup explosif. Donc là, il y a une petite baisse de PV, mais ça, ce n'est pas intéressant du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller descendre. La meilleure application, on va dire, de ça pour les deux armes, ça va être de descendre à peu près à 20% de santé. Donc pour ça, on va aller prendre des radiations, puisque j'ai une mutation qui me permet de me régénérer. Donc on va aller prendre des radiations pour arriver à ce niveau assez faible de santé et donc faire le second test. Alors, j'ai été mi-radié, donc je suis un petit peu en dessous de 20% de PV, on est à 45. Et maintenant, on va pouvoir faire la seconde comparaison, donc grâce à la mutation réaction surrénale, qui est toujours active. Et on va comparer, du coup, les deux armes maintenant dans ce cas de santé faible. Donc on va aller chercher tout d'abord la double coup explosive. On voit que l'arme est à 94 de dégâts. Sachez que si on descend à 10% de PV, la réaction surrénale s'applique encore jusqu'à la mort, elle s'applique jusqu'à 1 PV, elle s'applique. Donc là, on voit qu'on est à 94 de dégâts avec le double coup explosif grâce à la mutation réaction surrénale, qui permet d'avoir des dégâts plus élevés en cas de santé faible. Et maintenant, on va aller voir l'arme qui est faite pour ça, qui est une arme 100, qui est donc un atout légendaire qui nous permet d'augmenter nos dégâts en cas de santé faible. Donc l'atout 100 ici, plus la réaction surrénale. On voit qu'on est à 111. Donc on est sur des dégâts qui sont bien plus intéressants pour une arme 100. En même temps, c'est un atout légendaire qui permet ça. Donc c'est quand même un atout légendaire qui est très punitif. L'atout 100, on est obligé d'être toujours sous une certaine barre de santé pour infliger un maximum de dégâts possibles. Et on voit que là, l'arme a un petit peu plus de points de dégâts. Alors encore, ces dégâts peuvent varier bien évidemment. Je vous rappelle que cette arme n'a pas le mode explosif. Donc ces dégâts peuvent varier un petit peu à la hausse avec le mode explosif. Mais on voit que dans le cas de santé faible, la double coup est moins intéressante. Mais on tape quand même, là dans mon cas, à du 94 avec cette arme-là en cas de santé faible. Contre ici du 111 avec une arme 100 qui est un atout qui permet ça plus la réaction surrénale. Donc on se rend compte que même en cas de santé faible, le double coup explosif est loin d'être autant à la ramasse qu'on pourrait le penser avec la mutation réaction surrénale. L'arme reste quand même, le double coup, très intéressant. Et c'est ce que je voulais un petit peu montrer avec cette vidéo. C'est qu'en fait l'arme c'est simplement... Alors on a parlé énormément de ce nerf parce que le nerf a été si conséquent qu'en fait ça a paru comme une arme tuée, une arme morte. Mais en fait on se rend compte que par rapport à d'autres armes, on rentre simplement dans de l'équilibre. On est sur une arme qui n'est pas au-dessus des atouts légendaires. Qui par exemple en cas de sang, donc c'est un atout qui est très punitif, on avait des dégâts avant le nerf avec toutes ces conditions remplies, ces PV faibles, toutes les compétences pour augmenter quand on est en santé faible. On était quand même sur des plages de dégâts qui étaient moins intéressantes qu'une double coup dans les mêmes circonstances, donc dans le cas de santé faible aussi. Donc du coup cette arme en fait, l'arme sang avant la fémin 100, donc là en l'occurrence on parle de la fémin, n'avait que très peu d'intérêt par rapport au double coup explosif qui permettait en fait d'avoir une plage de dégâts encore plus intéressante en santé faible. Mais qui permettait aussi de très bien jouer avec des plages de dégâts très élevées en étant en santé élevée avec un set assistance par exemple, qui augmente donc les résistances d'armure en fonction des PV. Plus vos PV sont hauts, plus les résistances d'armure sont maximum. Donc avant avec une arme et une double coup explosif, on pouvait se permettre, si on n'allait pas chercher les dégâts les plus importants, on pouvait se permettre de jouer tout le temps en PV très intéressant et l'arme était clairement au-dessus de tous les autres atouts légendaires. Et du coup, j'ai cherché un petit peu sur les sites encore qui échangent des armes, on a vu une prise de valeur et une demande de recherche d'autres armes qui ont par exemple l'atout Fury qui est un atout qui permet d'augmenter les dégâts à chaque coup consécutif sur la même cible. Donc Fury, dégâts explosifs, on a vu les prix augmenter et les demandes augmenter. On a vu aussi ici dans le cas d'une Fémin, alors celle-ci est niveau 35 donc c'est pas très représentatif, mais on a vu la recherche aussi des armes avec infirmier qui permet aux coups critiques en mode SVAV de soigner votre groupe et vous-même. Ce qui a donné en fait de l'intérêt à par exemple des sets jouer une Fémin avec la compétence infirmier avec un set qui a par exemple 15 en perception, 15 en chance et 10 en agilité avec beaucoup de régénération de points d'action et qui joue en fait permacritique en SVAV. C'est des sets qui marchent très bien, j'avais commencé à monter quelques petites pertes pour voir ce que ça pouvait donner et avec un set complet c'est assez hallucinant. Et des armes comme ça du coup ont pris beaucoup de valeur parce que du coup une arme maintenant avec infirmier sur quelqu'un qui va spammer les coups critiques va pouvoir garder la santé de son groupe toujours élevée avec un groupe qui va pouvoir peut-être évoluer en santé élevée en permanence. Avec des armes double coup qui en santé élevée sont loin d'être inintéressantes parce que c'est encore les plages de dégâts les plus élevées, la double coup explosive reste justement grâce au double coup reste encore à l'heure actuelle la plage de dégâts en santé maximale la plus élevée du jeu sur l'effet main. Et même sur les autres armes ça reste tout de même la plage de dégâts la plus élevée. Et en fait on remarque que c'est simplement un très gros nerf mais au final quand on compare par rapport à d'autres armes et d'autres conditions d'application de certains précepts légendaires on se rend compte que la double coup est plus ou moins rentrée dans l'équilibre un petit peu de ce qui se fait dans le jeu. Donc on peut toujours aller booster bien sûr avec les compétences de commando, avec si on joue en santé faible l'arrache de nerd, des compétences comme ça on peut toujours monter beaucoup plus haut. Là je voulais vraiment avoir les plages de dégâts la plus basse possible pour vous faire cette vidéo. Mais on voit qu'en fait au delà du nerf en fait l'arme est simplement rentrée parce qu'on parle énormément du nerf mais on parle assez peu de l'équilibrage qu'il y a derrière. Et au final l'arme de ce que j'ai pu tester, de ce que j'ai pu voir est simplement rentrée dans le modèle des armes classiques du jeu et a rendu du coup via ce nerf les autres atouts beaucoup plus intéressants qu'auparavant. Avant il n'y avait absolument aucun intérêt à aller jouer une fée main avec simplement l'atout fury même niveau 45 c'était en plage de dégâts c'était très très faible. On avait une double coup qui pouvait faire beaucoup mieux, qui se trouvait plus facilement. Donc voilà en fait au delà de ce nerf l'arme est simplement rentrée pour moi la double coup. Dites moi ce que vous en pensez bien sûr en commentaire. Elle est simplement rentrée dans le moule des plages de dégâts qui sont classiques. Elle a quand même une plage de dégâts qui est plus élevée en cas de santé élevée que les autres atouts légendaires puisque le double coup permet d'avoir ce petit boost de dégâts. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette petite démonstration. Donc là on a juste fait la démonstration en cas de santé élevée santé faible pour faire une comparaison avec un atout 100 qui pour ceux qui jouent depuis les premiers temps, l'atout 100 qui était l'un des plus recherchés au début du jeu avant que le double coup explosif soit découvert. Donc voilà je voulais faire cette petite comparaison entre les deux combinaisons d'atouts qui me semblent pour moi les plus intéressantes et les plus puissantes du jeu à l'heure actuelle. A noter que maintenant les armes Fury ont pris de la valeur. Fury et dégâts explosifs du coup ça permet de jouer des builds différents et de pas forcément que jouer avec l'expert en démolition, le commando à fond. Voilà ça a permis d'équilibrer un petit peu tout ça donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Je vous fais des zoubis et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501